Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. En fait, je fais cette vidéo pour vous dire qu'on va pouvoir se rencontrer le 13 mai à Carcassonne, dans le magasin Cultura. J'organise avec eux une petite rencontre dédicace pour mon livre. Vous pouvez venir avec vos dé... on va pouvoir se voir, on pourra parler ensemble. Ce sera aussi l'occasion de me montrer vos dessins. Et bien sûr, je signerai vos livres, je les dédicacerai avec grand plaisir. Juste pour info, il y en aura en vente à côté de moi des livres, je pense qu'on aura un gros stock. Mais vous pouvez aussi revenir à un magasin avec votre propre livre. Normalement, je serai à l'entrée. Après, je ne sais pas comment ça va se passer, s'il y aura du monde, s'il y aura personne. Peut-être que je serai seul. Je vous attendrai quand même. Alors, ce serait génial si en commentaire, vous pouvez me dire si vous venez ou pas. Qu'on soit prêt, en fait, à vous recevoir. Qu'on ne soit pas surpris. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez le faire, ce serait génial. Donc, samedi 13 mai, à Carcassonne, dans le magasin Cultura. De 10h à midi, et de 14h à 18h. Maintenant, deuxième partie. Je vous laisse sur ces 10 dessins que j'ai sélectionnés spécialement pour la vidéo. C'est vos dessins que vous m'avez envoyés sur Instagram. Merci d'avoir joué le jeu. Sois-tu une belle journée, un bon dessin, et que vos crayons soient libres, comme l'art. Louis avec un petit dessin style Doodle Art. C'est dans la simplicité, mais j'avoue que c'est très créatif, très joli. Bravo à toi. Midona 133. Bon. Toi, tu savais comment me toucher, comment m'atteindre. Avec un dessin Zella, c'est obligé. Surtout, quand tu le fais comme ça, c'est magnifique. Il y a des volumes, des couleurs, des ombres où il faut. Ton personnage est très stylé, très propre. Bravo. Encore un dessin créatif, excellent. Petit brocoli, enfin un grand brocoli qui tient mon livre. Là, c'est vraiment du pur plaisir à vous regarder. Bravo Seven Drawing. Et ma jamine, qui nous a fait un poster. C'est quand même un poster. Bravo à toi. C'est Takimitsuna du film Your Name, film d'animation japonais, qui a tous les mérites d'être regardé. Je l'ai vu et j'ai trop adoré. Ici, dessine comme tu es. C'est le pseudo d'un artiste qui a eu le feeling. Là, quand j'ai vu ça, j'ai bugué. Déjà, bravo parce qu'il fallait y penser. J'aime bien les mouches, tu vois, qui sortent. Oh là 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 là. C'est magnifique. Ce dessin, tu peux l'accrocher dans les toilettes. C'est parfait. Alban Lab. Avec des yeux de différentes couleurs. C'est très fin, très coloré. Sur un papier un petit peu cartonné, j'imagine. Jaunâtre. Et c'est très bon pour faire ressortir la couleur. Tu as exploité pas mal justement les couleurs vives et claires. Et là, ça rend tellement bien. Bien joué. Jojo04 Nathan qui me fait honneur avec ses deux rubis cubes. Que tu as dû certainement voir dans un livre. Je ne dirai pas lequel. En tout cas, je te remercie parce que ça me touche vraiment. Les yeux en éruption pourraient les attraper. Les dessins de Nanart. Ah, le genre de dessin où on peut rester des heures à les admirer. Ça fait vraiment style BD. Je pense que tu devrais faire des pages de BD. C'est très original et maîtrisé à 100%. Bien joué. Là, on a Art Agram avec un magnifique Evoli. Il a vraiment du style. Merci à toi. Je n'ai pas pu m'empêcher de prendre ce dessin pour... Parce que voilà, c'est Harry Potter, c'est Poudlard. Je ne pouvais pas passer à côté. Bravo, chocolate drawing. Hermione qui doit faire un Wingardium. Bien ça. À côté de Ron, j'imagine. Sur un papier cartonné. Là aussi, du coup, tu as exploité pas mal les couleurs. Et c'est très réussi. Bravo. On va se laisser, mais cette fois, c'est pour de vrai. Je vous remercie à vous tous qui avez participé. Désolé à ceux que je n'ai pas pu mettre. Puisque j'ai vu tous vos dessins. Il y en a eu 200 et quelques. Je vais encore les regarder. Ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une belle journée et un beau dessin. À la prochaine.